Moi là j'ai la petite Astro A50 donc si tu pouvais faire un petit test dessus ça serait franchement pas mal parce que c'est un putain de casque qui est bon écoute un peu cher mais c'est du long Haha merci Jerem Et bien salut tout le monde, vidéo à l'ancienne, je déballe et vous donne mon avis grâce à Jerem du coup qui me l'a proposé comme produit par Snap Faisons le point sur ce fameux Astro A50 qui coûte la modique somme de 300€ Packaging de luxe simple et efficace, je sors mon couteau On aperçoit dans un premier temps le casque avec son micro non amovible Il sera désactivé automatiquement lorsqu'il est relevé Un ajustement au niveau de sa taille sera quali en aluminium A l'arrière de son socle, un câble optique pour retransmettre un vrai son en 7.1 Les petits fascicules qu'on ne lit jamais Le driver pour personnaliser le casque sera de toute façon dispo sur le site du constructeur Et voici son socle, puisque le casque est sans fil, il viendra se charger une fois posé sur son socle Sur lequel on pourra gérer la compatibilité PS4 ou PC Ainsi que de relier via un port USB, un périphérique à recharger par exemple Pour le brancher, on relie le câble micro USB à notre PC ou PlayStation 4 De même pour le câble optique Une autre sortie optique est également de la partie La partie parlons-en Après avoir installé le driver, je peux via ce dernier gérer 3 profils de son différents Un son studio, un son plus musical et un son configuré pour jouer On viendra ajuster notre égaliseur suivant nos profils On enregistre et boum, plus qu'à pousser notre bouton physique à droite du casque Pour accéder aux 3 profils différents Sur le logiciel, on pourra aussi affiner nos paramètres pour le microphone Concernant sa qualité et reproduction de notre voix, j'en suis plutôt très satisfait A présent, j'enregistre avec le microphone embarqué sur ce Astro A50 Ça suffira amplement pour communiquer en plein game Mais il est loin de rivaliser niveau qualité de son microphone Avec un CRS500 de chez Cooler Master par exemple Niveau bouton, on retrouve sur la façade de droite La possibilité d'augmenter le gain de notre game Ou bien la voix de notre team Ensuite, le volume sera réglable avec la molette au niveau du bas Et juste au-dessus, on accède au profil Puis au bouton pour activer ou pas le son surround 7.1 Et puis le bouton pour allumer ou pas notre casque J'avoue qu'au fur et à mesure, il est tout le temps allumé Je le pose simplement sur son socle, qu'il soit full batterie ou pas Comptez 5 heures d'utilisation sur batterie Quoi qu'il en soit, on pourra l'utiliser tout en le rechargeant Avec un câble micro USB à relier directement sur la prise du casque Prévoyez un câble un peu plus long que celui du packaging Sans fil, niveau porté, on sera sur 7 mètres environ de distance Plutôt pas mal Une fois posé sur son socle et pendant l'utilisation On verra le niveau de notre batterie ainsi qu'une LED Nous confirmant qu'il se recharge bien s'il est posé Verdict, ergonomie exceptionnelle Très agréable à porter pendant une journée entière Sans ressentir une gêne quelconque Entre l'Audio Technica MSR7 Le Bose QC35 Le dernier Chaplin Tronix Ou encore Non non non, pas celui-là Le Sennheiser Game One Pour ce qui est du confort, ça sera le Sennheiser Qui pourra l'égaler Et au niveau audio, très différent des autres On sent vraiment qu'il remasterise le rendu audio Via le driver Bref, un vrai casque gamer Du coup, pour écouter du Claude François Privilégiez un Audio Technica Ou bien un Sennheiser par exemple Sur GTA V, le son en 7.1 m'a surpris Ça faisait longtemps que je n'avais plus écouté du vrai 7.1 Non émulé sur ce modèle Je précise quand même Quand tu exploses une poubelle à droite de ta caisse Tu entends réellement un son plus important sur ta droite C'est vraiment spatialisé Très agréable pour jouer Pas de personnalisation possible Contrairement au A40 Où on pouvait modifier les plaques aux extrémités du casque Bilan pour 300€ Sauf si vous êtes un gamer limite professionnel Ce casque reste quand même onéreux pour ses fonctionnalités Même s'il est certes très cali niveau finition et ergonomie On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo D'ici là, passez voir la photo avec tous les casques Dont j'ai parlé sur mon compte Instagram Je vous retrouve dans les commentaires de la photo Prenez soin de vous Et à la prochaine Ciao tout le monde